Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire Sensibilisation à l'entretien motivationnel. C'est moi qui prends la parole, Marion Sylvain. Je suis chargée de projet au comité régional d'éducation pour la santé. Et je suis aujourd'hui avec ma collègue Lisbeth Fleur qui est responsable de communication au CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ce webinaire est proposé par le CRESS et fait partie d'une série de 8 webinaires qui sont financés par Santé publique France et l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du Moins Sans Tabac. Donc il paraissait important de pouvoir aborder cette question de l'entretien motivationnel qui est une approche qui est utilisée par les professionnels pour accompagner au changement. Donc pour vous présenter ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Benoît Saugeron. Donc Benoît Saugeron, tu es formateur au CRESS. Tu es formateur depuis bientôt une dizaine d'années maintenant sur les thèmes de l'éducation thérapeutique, des compétences psychosociales et de l'entretien motivationnel. Et tu as eu l'opportunité donc de te former à l'entretien motivationnel il y a 12 ans. Et tu as pu expérimenter et utiliser ce type d'entretien auprès de patients diabétiques et ou obèses, ce qui t'a ensuite mené progressivement sur le versant de la formation. Donc je te remercie vivement d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Donc pour revenir à la thématique qui nous réunit, donc l'entretien motivationnel est un style de conversation collaboratif qui permet de renforcer la motivation de la personne et son engagement dans le changement. C'est une technique qui a d'abord été qualifiée sous ce nom et utilisée pour accompagner les personnes dépendantes à l'alcool dans les années 80. Et maintenant, elle s'est ouverte à de nombreux secteurs, comme le secteur de la santé en général, pour les maladies chroniques, pour le secteur de la psychiatrie ou autre, le secteur social aussi, pour ce qui concerne la prévention spécialisée. Donc c'est une approche qui peut être intéressante pour les conseillers d'insertion et de probation, par exemple, les travailleurs sociaux. Et enfin, le secteur éducatif qui peut être, donc c'est une approche qui peut être utilisée par les psychologues pour accompagner, par exemple, les élèves en décrochage scolaire ou qui ont d'autres difficultés. Donc pour pratiquer cette technique-là, on a besoin d'outils, on a besoin de connaître les concepts. Et ça, j'en dirai pas plus, puisque Benoît va aborder ces questions-là. Merci beaucoup pour cette organisation millimétrée et de me permettre d'intervenir sur ce troisième webinaire. Du coup, voilà, Marion, vous l'a précisé, mais je pense que c'est important, saisissez-vous de l'outil chat pour indiquer les différentes questions qui vous viennent au fil de la présentation. Et après, elles seront reprises à la fin, mais elles pourront également aussi être posées en direct à l'oral. Et rien ne sert de marquer tout ce que vous voyez à l'écran, puisque j'ai cru comprendre que le diaporama, en tout cas l'enregistrement, serait disponible sur notre chaîne YouTube et peut-être même que le diaporama vous sera envoyé. Donc rien ne sert de noter tout ce que vous voyez à l'écran. Voilà, je vais commencer cette présentation en revenant tout d'abord sur le questionnaire qui vous a été envoyé préalablement à ce webinaire. Il y avait quelques petites questions. Vous avez été une trentaine à répondre à ces questions. La première question, c'était, voilà, est-ce que vous avez déjà participé à une formation à l'entretien motivationnel ? Pour, on va dire, les deux tiers des répondants, non. Voilà, quelques-uns ne s'en souvenaient plus et une autre partie, un petit peu plus d'un quart, ont déjà participé à une formation à l'entretien motivationnel. C'était important de le savoir justement pour un petit peu doser le niveau d'information, donc en fonction du profil des personnes qui participent à ce webinaire. Voilà, et en revanche, pour la question pratiquez-vous ou avez-vous déjà pratiqué des entretiens motivationnels ? Là, on s'approche d'un 50-50. Donc vous êtes en tout cas, voilà, une personne sur deux à avoir déjà pratiqué des entretiens motivationnels. Après, il y avait une série de questions où je vous demandais d'indiquer votre degré d'accord ou de désaccord avec trois affirmations. Voilà, la première, c'était l'entretien motivationnel peut être assimilé à de la manipulation. Et donc pour l'immense majorité, vous n'êtes soit pas du tout d'accord, soit pas trop d'accord avec cette affirmation-là. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et qui est tout à fait légitime de se la poser sur les points communs et les différences notables qu'il y a entre l'entretien motivationnel et la manipulation. On pourra éventuellement revenir dessus si vous avez des questions plus particulières sur ce sujet. Également, tout le monde peut pratiquer l'entretien motivationnel. Voilà, donc là, les réponses sont un petit peu plus réparties sur tous les degrés qui étaient disponibles. Voilà, ça va pour, on va dire, à peu près un quart, vous êtes complètement d'accord que tout le monde peut pratiquer. Un autre quart, vous êtes moyennement d'accord. Un autre quart, pas trop d'accord. Et d'autres sont, dans une moindre mesure, pas du tout d'accord avec ça. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Est-ce que tout le monde peut pratiquer ? Alors, c'est vrai que dans l'absolu, oui, tout le monde peut pratiquer dans l'absolu. Et après, ça rejoint la dernière affirmation. Une formation est nécessaire pour pratiquer l'entretien motivationnel. Alors, qu'est-ce que voulait dire nécessaire ? Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est recommandé ? C'est vrai qu'il est hautement recommandé de se former, de se sensibiliser à l'entretien motivationnel avant de le pratiquer, même si on ne vous demandera pas, lorsque vous pratiquez un entretien motivationnel, on ne vous demandera pas un certificat de formation. Mais c'est vrai que c'est recommandé. Et ce qui est recommandé, c'est plutôt des formations de format entre deux et six jours avec, si possible, de la supervision. La supervision, c'est on s'enregistre et après, on analyse ce qui s'est passé dans les entretiens pour voir comment on peut progresser. C'est vrai que ce sont des méthodes qui sont très intéressantes pour progresser et augmenter ses performances dans un entretien motivationnel. Voilà, et pour terminer, je ne l'ai pas matérialisé là à l'écran, mais je vous posais une question sur comment, en un mot, comment vous définiriez votre pratique actuelle d'entretien dont vous avez qualifié de évolutive, perfectionnable, carencée, améliorable, incomplète. Donc, je trouve que vous avez été très durs, en tout cas, avec vous. Mais on sent, en tout cas, ce souhait de progresser dans la réalisation des entretiens que vous réalisez déjà ou, en tout cas, les entretiens à venir. Je poursuis cette introduction par ce que j'ai appelé un petit peu la minute historique pour vous préciser, peut-être que vous le savez déjà, d'où vient l'entretien motivationnel. Donc, l'entretien motivationnel est né dans les années 80 à l'initiative de William Miller. William Miller, qui est professeur de psychologie, de psychiatrie à l'Université du Nouveau-Mexique. Voilà, il est co-directeur du Centre en alcoologie et des addictions dans cette université. Et il a commencé à réfléchir sur cette problématique, sur l'entretien, sur la motivation, spécifiquement autour de l'alcool, dès 1982. Et l'année d'après, 1983, il a commencé à introduire ce concept d'entretien motivationnel. Et c'est sa rencontre avec Stéphane Rolnick, qui, lui, est gallois. Il est psychologue clinicien, chercheur, spécialiste en communication à l'Université de médecine du pays de Galles. Et il est spécialisé dans la communication, dans le domaine en santé. Et c'est la rencontre entre les deux qui va aboutir à la publication de plusieurs ouvrages que je vais vous lister juste après. Et en fait, comment est née cette réflexion autour de l'entretien motivationnel ? Elle est née du constat qui a été fait d'abord par Miller, puis rejoint par Rolnick, d'une incompréhension autour de centaines d'entretiens qui ont pu être enregistrés, écoutés et décortiqués. Et ces différences d'entretien montraient que certains, avec certains patients, un simple conseil suffisait pour débloquer des situations et aboutir à des changements en lien avec la santé. Et donc là, au début, tout particulièrement dans le domaine de l'alcool. Certains patients, tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on pouvait leur proposer, finalement, n'aboutissait à rien. et d'autres où il fallait négocier, les rencontrer et échanger pendant plusieurs entretiens pour aboutir à des modifications comportementales qui laissaient place également à des rechets. Donc finalement, c'est ce grand questionnement sur cette disparité au sein des différentes prises en charge, au sein des patients ayant une dépendance à l'alcool, qui les a vraiment questionnés. et c'est pour ça qu'ils ont voulu proposer une approche un petit peu différente de ce qui pouvait être habituellement et traditionnellement proposé. Donc, 89, comme je vous le disais, rencontre avec Stéphane Rollnick et ça a abouti à la publication du premier ouvrage concernant l'entretien motivationnel en 1991. À chaque fois, il fallait attendre quelques années pour la traduction française. Deuxième édition en 2002, c'est à partir de cette édition-là qu'ils ne sont plus exclusivement centrés sur les problèmes liés à l'alcool, mais à l'ensemble des problématiques de changement en lien avec la santé. Et enfin, troisième édition en 2013, ces ouvrages, en tout cas les versions françaises, sont référencés dans la sélection bibliographique qui vous a été envoyée. Alors, tant que j'y suis, on peut peut-être profiter de deux diapositives pour revenir sur l'efficacité. Ici, j'ai repris six méta-analyses. Il y en a d'autres, mais six méta-analyses qui montrent une certaine efficacité de l'entretien motivationnel dans plusieurs domaines de la santé, autant sur la question de l'adhésion au traitement que l'adoption de comportements de santé adaptés. Donc voilà, vous pouvez tout à fait vous orienter vers ces différentes méta-analyses et particulièrement la méta-analyse de Rubac, avec 72 études qui ont été intégrées dans la méta-analyse, montrent que l'entretien motivationnel est plus efficace que la vie traditionnelle d'un médecin généraliste, c'est-à-dire l'approche dans laquelle le médecin définit lui-même le problème du patient d'un point de vue biomédical et donne son avis. Voilà, donc c'est en ça que l'entretien motivationnel a montré une efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette méta-analyse montre que le niveau d'efficacité n'est pas lié à la profession de l'intervenant. Ça, c'est très intéressant. Par contre, ce qui a été montré, c'est que le niveau d'efficacité, lui, est lié à la durée de l'entretien et au suivi. Voilà, donc il y a des durées en tout cas où on montre que l'entretien motivationnel est plus efficace et c'est vrai que ce qui est en tout cas mis en avant, c'est qu'il y a des durées de au moins 15 minutes d'entretien qui permettent d'atteindre une certaine efficacité et que cette méta-analyse conclut aussi que même si un seul entretien permet et aboutit à une certaine efficacité, l'efficacité est quand même augmentée au bout de deux, voire plus, plusieurs entretiens. Voilà, donc ça, c'est des éléments intéressants dans cette méta-analyse de Reback de 2005 qui sont un petit peu contrebalancés par une méta-analyse qui est sortie également dans la Cochrane de 2019. Celle-ci, on l'a également mis dans la sélection bibliographique et qui un petit peu tempère les éléments que j'ai mis ici sur la diapositive. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de l'efficacité de manière générale, en ce qui concerne l'efficacité de l'entretien motivationnel spécifiquement dans le champ du tabac, qu'est-ce qu'on retrouve ? Voilà, on a la méta-analyse de Heckman sur une probabilité d'abstinence tabagique qui a augmenté de 45% chez les adultes et adolescents traités par entretien motivationnel. Donc, là, on voit des durées moyennes qui sont beaucoup plus importantes, donc 101 minutes. Donc, on est au-delà de quatre entretiens par rapport à ceux bénéficiants d'un conseil bref et de documentation écrite. Et ces éléments sont confirmés par une autre méta-analyse où il est montré que cette efficacité persiste lors d'entretiens de courte durée, moins de 20 minutes et qu'elle est d'autant plus importante lorsqu'ils sont administrés par des médecins généralistes. Vous voyez, ça tempère aussi avec l'information de tout à l'heure sur, finalement, le fait que la profession et la spécificité de l'intervenant importent peu dans l'efficacité de l'entretien motivationnel. En tout cas, c'est ce que montre dans le champ spécifique du tabac, c'est ce que cette méta-analyse montre. avant de rentrer dans le concept même d'entretien motivationnel, il me semblait intéressant de répondre à deux questions, deux questions qui me semblent importantes. La première, c'est qu'est-ce qui finalement peut empêcher les personnes de changer ? Alors là, j'ai mis un petit graphique qui résume et qui résume de manière assez fidèle les différents éléments qui peuvent empêcher les personnes de changer. Je vais le commenter justement pour voir en quoi c'est intéressant de percevoir les éléments de blocage chez les personnes. Alors, vous voyez qu'il y a différentes parties sur ce schéma-là. Je vais les prendre une par une pour un petit peu les mettre des exemples derrière. Donc, un des éléments qui peut empêcher les personnes de changer, c'est le rapport coût-bénéfice. Alors ça, c'est quelque chose de facile à comprendre. Est-ce que le changement à venir ou le changement souhaité me rapporte plus que finalement que ce qu'il me coûte ? Voilà, donc c'est une balance. Alors là, sur la vignette, ils ont mis un paquet de billets d'euros. Donc, on peut facilement penser aux coûts financiers, mais il y a également les coûts psychologiques, les coûts physiques, les coûts sociaux qui rentrent en compte et vous imaginez bien que pour un changement donné, si le changement à venir, une fois que j'ai mis en place le changement, ça me coûte plus que ce que ça me rapporte, je n'ai aucun intérêt en tant qu'individu à maintenir ce changement. Voilà, donc ça, ce n'est pas valable uniquement pour les patients, c'est valable pour toutes les personnes, c'est valable pour nous-mêmes. on fait cette balance entre qu'est-ce que ce changement me rapporte par rapport à qu'est-ce qu'il me coûte. Voilà, et c'est vrai que c'est compréhensible d'imaginer qu'un comportement ne peut pas se maintenir dans la durée s'il me coûte plus que ce qu'il me rapporte. Autre élément qui va jouer dans le fait d'empêcher les personnes de changer, c'est la question de l'efficacité. Alors, l'efficacité, il y a deux types d'efficacité qui sont envisagés. D'abord, l'efficacité de la réponse, c'est-à-dire que les personnes ont besoin de croire, de penser que les changements sont efficaces. Les changements qu'on lui propose, le changement qu'il va mettre en place, mais est efficace. C'est une efficacité perçue, une efficacité espérée, escomptée. Voilà, est-ce que je pense que ce que je vais mettre en place est efficace ? Et il y a également l'auto-efficacité, l'auto-efficacité, c'est ce que je me crois personnellement capable de faire ? Est-ce que, derrière, il y a la question de la confiance en soi, est-ce que j'ai confiance en moi pour mettre en place ce changement de comportement pour qu'il soit efficace ? Voilà, donc on comprend bien que la question de l'efficacité sur ces deux niveaux, à la fois l'efficacité de la réponse, mais également l'auto-efficacité, vont jouer un rôle dans les capacités de la personne à changer. Troisième élément qui va empêcher les personnes de changer, c'est la question de la légitimité. La légitimité, c'est est-ce que je juge légitime la source qui est un petit peu émettrice du message ? C'est-à-dire, tout simplement, si on prend l'exemple du tabac, est-ce que je juge légitime l'intervenant qui est en train de me parler et qui est en train de travailler avec moi sur cette question-là, est-ce que je le juge légitime pour travailler la question du tabac ? Là, vous avez tout un curseur de je la juge pas du tout légitime, je la juge extrêmement légitime. Et ce niveau de légitimité va jouer dans la capacité des personnes à mettre en place le changement de comportement. Également, vous avez la question de la moralité. Est-ce que l'action, le changement de comportement est en accord avec mes principes moraux ? Et on peut aussi mettre dans ces principes moraux la question de la religion, de la spiritualité. Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs et mes principes ? On comprend bien que si ce n'est pas en valeur avec mes principes moraux ou ma religion, ça va être difficile pour la personne de mettre en place un changement de comportement. Dans ce même niveau, il y a la question des normes et des normes sociales. Le changement attendu est-il conforme aux normes qui sont habituellement mises en place dans la famille, dans l'établissement, dans le groupe d'amis ? On peut imaginer facilement un adolescent qui fume avec un groupe d'amis où tout le monde fume. Peut-être qu'il n'y a pas, on va dire, peut-être qu'il n'y a pas encore une addiction très présente, mais si demain il s'arrête de fumer, quel va-t-être le regard des autres sur lui ? On peut imaginer également, je vais dans une soirée, tout le monde boit de l'alcool beaucoup et vite, moi, quel va-t-être le regard des autres sur moi si jamais je me mets à consommer du jus de fruits ? Donc vraiment, c'est cette question du regard des autres sur le comportement souhaité qui peut empêcher certaines personnes de changer. Également, et tout ça, ça s'ajoute, la question des habitudes, on comprend bien qu'une habitude qui est là depuis 15 jours est plus facile peut-être à travailler qu'une habitude qui est là depuis 30 ans. Donc ça, c'est un élément aussi qui peut, notamment dans le domaine des addictions, qui peut jouer un rôle sur la capacité des personnes à changer. Vous avez également sur la partie droite les a priori, avant le dernier élément. Les a priori sont toutes les représentations, toutes les idées reçues que je me fais sur ce changement et ça, c'est un élément qu'on doit prendre en compte en tant qu'intervenant au moment où on travaille sur cette question du changement. Et enfin, la question du contexte, ça va notamment être le contexte de vie de la personne, l'environnement familial, l'environnement professionnel. Est-ce que c'est un environnement qui est plus ou moins propice ou qui va empêcher les personnes de changer ? Vous voyez, ce schéma, il est intéressant parce qu'il les met toutes au même niveau, bien évidemment, mais de se questionner sur finalement, avec cette personne-là que j'ai avec moi dans un entretien, quels sont les éléments particuliers chez cette personne qui l'empêchent de changer ? Parce que ce n'est pas du tout le même travail, en tout cas, qu'on va pouvoir faire si on travaille un rapport coût-bénéfice ou alors si on travaille sur l'environnement de la personne ou les représentations qu'elle a vis-à-vis d'un changement donné. Voilà. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette vue de hauteur sur les éléments qui peuvent empêcher les personnes de changer. Et finalement, on serait tenté, et c'est tout à fait normal, de se dire, finalement, pour un petit peu apporter des solutions à ces différents éléments qui peuvent empêcher les personnes de changer, ça pourrait être intéressant d'apporter de l'information, de l'information qu'on va pouvoir donner aux personnes pour les convaincre de changer. C'est la diapositive suivante. Informer pour mieux convaincre, point d'interrogation. Là, je prends l'exemple peut-être de cette étude que vous connaissez, l'étude Hutchinson Smoking Prevention Project qui s'est déroulée aux États-Unis sur une durée de 16 années pour des élèves. Donc, vous voyez à droite, il y a le schéma, donc qui est randomisé avec deux groupes. Il y avait 20 districts scolaires dans chaque groupe, en gros, 4 000 élèves dans chaque bras. Et on a eu des interventions du grade 3 au grade 12, je crois que ça correspond à CO2 à terminale, pour le groupe expérimental. Donc, cette expérimentation, elle a consisté en quoi ? Entre 1984 et 1999, elle a consisté à proposer 65 cours aux élèves, 65 cours sur l'influence sociale des pères, le renforcement des aptitudes personnelles à refuser la cigarette, voilà, sur tous ces éléments-là. Il y avait également, en complément des 65 cours, un guide d'aide à l'arrêt, une lettre d'information qui était envoyée deux fois par an au domicile de l'élève, alors que le groupe témoin, lui, ne bénéficiait pas de cette expérimentation. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en 1997 ? Ils ont, vous imaginez bien, comptabilisé le nombre de fumeurs qu'il y avait dans les deux groupes. Et qu'est-ce qu'ils ont observé ? Ils n'ont observé aucune différence significative dans la prévalence du tabagisme quotidien. Alors, c'est vrai que ça les a interpellés, ce résultat. Et puis, en plus, c'est une enquête de grande qualité, donc, qui comporte peu de biais. Donc, ils se sont dit peut-être que les résultats ne vont pas venir tout de suite, les résultats vont venir plus tard. Donc, ils ont recompté finalement le nombre de fumeurs deux ans après dans chacun des deux bras. Et ils ont observé une augmentation de à peu près 25% du nombre de fumeurs dans chacun des deux groupes. Alors, du coup, la question, c'est que conclure de cette étude ? Ce qu'il ne faut pas conclure, avant de donner la réponse, ce qu'il ne faut pas conclure, c'est que informer ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Informer ne sert pas à rien, mais en tout cas, on voit là, dans cette étude-là, les limites d'une information qui est amenée seule. Seule, c'est-à-dire pas à côté d'autres dispositifs, d'autres outils pour justement passer de je dispose de la bonne idée, c'est-à-dire j'ai l'information, à j'ai le bon comportement, c'est-à-dire j'ai un comportement adapté et en cohérence avec l'information dont je dispose. Et en fait, on voit bien là qu'il manque un chaînon manquant entre j'ai la bonne idée et j'ai le bon comportement. C'est ce que met en avant cette étude, elle ne dit surtout pas, ne peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit, elle ne fait pas dire qu'informer ne sert à rien, ce n'est pas vrai, il faut continuer d'informer, mais en tout cas, on voit que l'information seule, le conseil, comporte ses limites. Voilà. Et justement, l'entretien motivationnel se propose de travailler un petit peu sur ce chaînon manquant entre je dispose de l'information, je sais que fumer, c'est dangereux, mais derrière, je n'adopte pas le comportement adapté par rapport à la connaissance dont je dispose. Alors maintenant, les principes et les ressorts de l'entretien motivationnel que j'ai tenté de résumer sur une seule diapositive, d'abord, on va commencer par en haut à gauche, l'amélioration de la qualité de la relation. L'entretien motivationnel, comme le disait Marion tout à l'heure, est un style de conversation, un style de communication centré sur la personne, voilà, ce sont les approches issues du travail de Carl Rogers, centré sur la personne et centré sur un objectif de changement. Elle vise, avant toute chose, l'amélioration de la qualité de la relation et l'entretien motivationnel se propose d'améliorer la qualité de la relation entre l'intervenant et la personne. En travaillant plusieurs éléments, premier élément, l'élément de l'empathie, l'empathie, attitude que l'on va pouvoir définir comme la capacité à percevoir et à comprendre les sentiments de l'autre. L'empathie, ce n'est pas je me mets à la place de l'autre. L'empathie, je tente de comprendre ce que vit et ce que ressent l'autre et je lui renvoie que je fais ce travail-là. Et donc ça, c'est la définition donnée par Catherine Touat-Turgis de l'empathie et elle montre également trois effets de l'empathie dans la relation de soi. L'empathie provoque, on va dire, trois effets. Le premier, c'est l'augmentation du degré d'estime de soi des personnes. Deuxième effet, ça améliore la qualité de la communication et enfin, troisième effet et pas des moindres, ça ouvre à l'expression d'émotions plus profondes. Et on sait que justement d'aller sur le registre des émotions et ressentis du VQ, ça va être important pour travailler la question du changement. Donc, on a cette question, cette attitude empathique qui va être travaillée par l'intervenant dans l'entretien en parallèle, en complément, si je puis dire, de l'écoute active. Alors, l'écoute active, ce n'est pas écouter, ce n'est pas ne rien dire, au contraire, ça va être intervenir à des moments bien précis et adéquat. L'écoute active, ça va peut-être être avant toute chose renoncer au plaisir de parler. Et ça, c'est vrai que pour certaines personnes, et je pense en faire partie, c'est difficile de ne pas parler tout le temps, de ne pas meubler, de ne pas occuper tout l'espace de la conversation en laissant suffisamment de place à la personne pour qu'elle ait la possibilité de dire ce qu'elle a à dire et pour qu'elle se sente confortable dans cet entretien-là. Voilà, donc cette écoute active, toujours pareil, attitude qui se travaille et qui est complémentaire de l'attitude empathique. Pour améliorer la qualité de la relation, on a également un troisième niveau, c'est la question de la résistance où dans l'entretien motivationnel, on va chercher à faire baisser cette résistance dans la relation. Je vais le détailler juste après dans une diapositive. Et enfin, la confiance que l'on a en la personne, c'est important de montrer qu'on a une sorte de confiance inconditionnelle en l'autre. Et c'est vrai qu'à la question, finalement, quand j'ai tout essayé, que ça fait des années qu'on ne s'en sort pas avec cette personne et qu'on se sent en échec, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai tendance à dire qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de montrer qu'on garde confiance en l'autre. Rien de pire qu'en intervenant dont on ressent finalement qu'il a perdu confiance en nous, on ne peut pas progresser avec des intervenants qui n'ont pas confiance en nous. Donc, c'est important de maintenir ce haut niveau de confiance en les capacités de l'autre. Également, donc ça, c'était sur l'amélioration de la qualité de la relation. On va aussi mobiliser des techniques. Vous connaissez peut-être l'acronyme ouvert, question ouverte. On va faire des reformulations qui vont viser à reprendre ce que les personnes nous ont dit. On va également proposer des valorisations. On va faire des résumés. Donc, ça, ce sont des techniques qui, justement, vont permettre d'échanger et de favoriser l'expression de la personne. Et également, on va utiliser des concepts. L'ambivalence, je vais le détailler juste après. L'ambivalence, c'est ce mélange des éléments en faveur du changement et des éléments qui s'opposent au changement. En lien direct avec cette ambivalence, on va travailler les discours changements. Ce sont tous les discours qui vont être verbalisés par la personne en faveur du changement. Je vais les détailler juste après. Et enfin, dans les principes et ressorts de l'entretien motivationnel, c'est la pratique d'une méthode telle que Miller et Rollnick la décrivent dans leur dernier ouvrage. C'est une méthode en quatre étapes. D'abord, on va engager la relation, une relation utile de travail. Puis, on va focaliser, c'est-à-dire qu'on va mettre, on va préciser une thématique que l'on va travailler en entretien motivationnel. On ne peut pas travailler tous les sujets. Je ne peux pas travailler avec une personne. La problématique de l'alcool, du tabac, son divorce en cours, ses problématiques au niveau professionnel ou au niveau de la santé, il faut choisir. Donc ça, c'est le temps de la focalisation où on se met d'accord sur le sujet qui va être échangé dans l'entretien aujourd'hui. puis l'étape d'évocation où on va aider l'autre, aider la personne à évoquer et à verbaliser des éléments de discours changement. Et si jamais la personne est prête, on va passer à l'étape de la planification, de la planification concrète. La planification, ce n'est pas seulement je vais mettre en place, ce n'est pas seulement demain, j'arrête de fumer. Non, c'est comment j'arrête de fumer, est-ce que j'arrête complètement, est-ce que je diminue, quand est-ce que je commence, comment je m'y prends, sur quoi je m'appuie, quelles difficultés je vais rencontrer, donc du coup, quelle stratégie je mets en place pour éviter que ces difficultés arrivent, etc. Donc, on va assez loin dans la planification. Donc, ça, ce sont les quatre étapes de la méthode que je ne détaillerai pas ici dans le webinaire puisque je souffre un petit peu de manque de temps. Donc là, je vais commencer par l'élément de la résistance et puis après, on viendra sur l'ambivalence et les discours changement. Alors, d'abord, la résistance. La résistance doit être entendue comme une opposition au changement dans le discours de la personne et cette résistance, elle se traduit concrètement dans les attitudes de celui-ci. Le petit schéma qu'on a fait dessiner à droite le montre bien. un intervenant qui demande à la personne plus de tabac, plus d'alcool, plus de sexe et la personne qui lui pense ou dit plus de médecin. On voit bien que finalement, la personne, donc déjà, la résistance, elle se manifeste concrètement et qu'elle représente un signal important de dissonance ou de désharmonie dans la relation entre la personne et l'intervenant et que finalement, plus la résistance est attisée, plus la personne s'éloigne du changement et renforce son comportement initial. Voilà. Et ça, c'est ce que Miller et Rollnick le montrent bien, c'est qu'au plus le niveau de résistance est élevé, au plus la probabilité pour la personne change est faible. Donc, il y a un vrai travail à faire sur la résistance dans l'entretien motivationnelle pour la faire baisser ou la maintenir le plus bas possible dans l'entretien afin que cette résistance ne s'oppose plus à la relation ou au processus de changement. Et ce que nous dit Miller et Rollnick, c'est que la qualité de la relation est directement prédictive du résultat. Ça, c'est intéressant et ça nous montre à quel point il faut vraiment faire ce travail autour de la résistance Miller et Rollnick ont inventé l'expression Roll with resistance, c'est-à-dire que je ne vais pas l'affronter, je ne vais pas la faire comme si elle n'était pas là, je vais rouler, je vais danser avec elle, c'est-à-dire que je vais bien la prendre en compte mais je vais tout faire pour la maintenir à un niveau bas. Et ce qu'il précise aussi, c'est que la résistance, ce n'est pas une caractéristique, ce n'est pas qu'une caractéristique propre aux personnes, mais c'est aussi le produit de l'interaction entre la personne et l'intervenant. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je précisais que l'entretien motivationnel se propose d'améliorer la qualité de la relation justement parce que la résistance est un des produits de l'interaction entre la personne et l'environnement. C'est en ce sens-là qu'on va tenter de la faire baisser si jamais il y en a. Ça, c'était le premier point sur la résistance. Maintenant, un petit focus sur l'ambivalence. Je vous ai mis deux exemples. Un exemple couramment utilisé en bande dessinée et un deuxième exemple qui suit en vidéo. Ça, c'est une scène tirée de Tintin au Tibet, je crois, où on voit dans les deux vignettes, la vignette en haut au milieu et la vignette en haut à droite, je trouve que ça caractéristique assez bien l'ambivalence. L'ambivalence où on a les arguments pour, les arguments contre et on a l'individu qui finalement est au milieu et qui finalement va écouter l'un ou l'autre des penchants. Autre exemple de l'ambivalence en vidéo cette fois-ci, c'est une petite vidéo, ça dure trois minutes, ça n'a strictement rien à voir avec l'entretien motivationnel, mais je trouve que ça représente assez bien ce qui se passe en nous lorsque nous sommes ambivalents. Je vous laisse regarder la vidéo et puis après on en rediscute après, ça dure trois minutes. on va Oh, 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 oh. Jag vill inte vara sån, men det är lite högre än vad det ser ut alltså. Nej, fy fan, jag vågade inte. Växjö. 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 Nu? Min. C'est bon, c'est bon. La vidéo, vous pouvez la retrouver, j'ai mis le lien en bas, vous pouvez tout à fait la retrouver sur internet si vous voulez regarder la suite et voir sauter de profil. Je trouve que c'est en tout cas ce qui se passe dans la tête des plongeurs là, c'est assez intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe dans l'ambivalence. On imagine là, quand ils sont en haut du plongeoir, toutes les questions qui traversent leur esprit, ça va de « est-ce que j'ai envie de le faire ? Pour quelle raison je le ferai ? Qu'est-ce que j'ai à gagner à le faire ? Qu'est-ce que j'ai à perdre à le faire ? Et puis si je redescends par l'échelle, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? » Bref, vous voyez, toutes ces questions qui se passent lorsque nous sommes ambivalents vis-à-vis d'un sujet donné. L'ambivalence, c'est bien donc vouloir et ne pas vouloir quelque chose simultanément ou vouloir à la fois deux choses qui sont incompatibles. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'ambivalence, c'est que c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut éviter, qu'il faut cacher sous le tapis, non, non. L'ambivalence est une étape normale sur le chemin du changement. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester ambivalent des mois ou des années. Là, c'est quelque chose d'anormal. Mais l'ambivalent, nous sommes tous ambivalents une fraction de seconde ou des années pour tous les changements qui nous concernent dans toute notre vie. Donc, c'est véritablement une étape dans laquelle sont souvent coincées des personnes puisqu'elles déclarent elles-mêmes des éléments pour et des éléments contre le changement mais ne prennent pas de décision. Donc, c'est normal d'entendre ces deux types de discours entremêlés. Dans cette ambivalence, on va avoir des discours changements qui sont en faveur du changement et on va également avoir ce qu'on appelle les discours maintiens qui, eux, sont en faveur du comportement actuel. Je vous donne deux exemples ici. Je dois faire quelque chose pour mon poids mais j'ai absolument tout essayé et ça n'a jamais marché. Donc, je dois faire quelque chose, c'est un discours changement mais j'ai absolument tout essayé et ça n'a jamais marché. discours maintien. J'aimerais arrêter de fumer pour ma santé, discours changement mais j'en ai trop besoin en ce moment, discours maintien. Donc, vous voyez, on voit vraiment le virgule mais qui représente, qui met en avance l'ambivalence de la personne. Cette ambivalence, elle a été représentée par Janice Heman en 1977 sous la forme d'une balance décisionnelle, une balance à l'ancienne où, voilà, facilement, on peut imaginer que d'un côté, on a les éléments en faveur du changement, on a donc les inconvénients à consommer quelque chose ou à faire quelque chose plus les bénéfices qu'on aurait à changer. Donc là, tout ça, ça fait basculer en faveur du changement. Et de l'autre côté, côté rouge, on a les bénéfices à consommer un produit ou à faire quelque chose et on a les inconvénients que le changement amènerait. Et tout ça, ça n'amène pas de changement. Donc, on peut facilement représenter l'ambivalence dans cette balance décisionnelle et on peut tout à fait, c'est intéressant, lors d'un entretien, d'arriver à poser des questions pour explorer chacun des deux côtés. On serait tenté, et c'est peut-être de manière habituelle, on a tendance à faire comme ça, de se dire, finalement, pour que la personne s'engage dans un processus de changement facile, il suffit que je mette plus de poids du côté vert, il suffirait que je donne les inconvénients à consommer le produit ou à avoir ce comportement, que j'explique les bénéfices que la personne aurait à changer et naturellement, la personne va s'engager dans ce changement. Alors, c'est vrai qu'on s'aperçoit que la majorité du temps de faire de cette manière-là, en essayant, quand l'intervenant lui-même ajoute des éléments du côté de la balance, donc sur le côté vert, en fait, ça fait pencher la balance, mais de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est paradoxal, parce que ça produit l'effet inverse de l'effet Lulu, tout simplement parce que l'être humain apprécie l'équilibre et la situation, même si elle ne paraît pas forcément adaptée chez les personnes, elles sont dans un état d'équilibre. Et si nous, intervenants, justement, on va donner des éléments et des arguments pour faire changer la personne, en fait, on va déséquilibrer la situation dans laquelle se trouvent les personnes. Et en faisant pencher nous-mêmes la balance d'un côté, la personne va naturellement, pour rééquilibrer les choses, faire basculer la balance de l'autre côté. C'est ce que j'ai représenté ici, dans ce petit schéma. Si l'intervenant à gauche propose des arguments pour le changement, il donne de lui-même les arguments à la personne pour changer, qu'est-ce qui va se manifester ? C'est que la personne va naturellement répondre avec des arguments contre le changement pour maintenir l'équilibre dans lequel elle l'est actuellement. Donc, ça produit un petit peu l'effet inverse de l'effet voulu. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Là, finalement, plutôt que de... Alors, vous voyez, j'ai matérialisé un petit peu les arguments dans les yeux. Ça produit plus d'arguments contre le changement quand l'intervenant donne des arguments pour le changement. Et plutôt que de donner des arguments pour le changement, en fait, l'intervenant peut poser des questions orientées vers le discours changement. C'est différent. Plutôt que de donner les arguments, on va poser des questions, questions ouvertes, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, questions orientées vers le discours changement, qui vont demander à la personne, à la réponse à ces questions, de verbaliser des éléments de discours changement. Ces éléments vont être autour, notamment, entre autres, de quatre types de discours changement. On va avoir des discours changement sur le désir. C'est toutes les déclarations que le patient va pouvoir faire en faveur d'un changement. C'est peut-être les questions « Comment aimeriez-vous que les choses changent ? » « Que souhaitez-vous obtenir ? » Les réponses à ces questions sont des discours changement. Mais la différence, c'est qu'ils sont verbalisés par la personne et pas par l'intervenant. Deuxième type de discours changement, ce sont les capacités. Ce sont les déclarations sur l'aptitude de la personne à changer. Questions orientées vers le discours changement capacité. « Quelle confiance vous accordez-vous si vous deviez faire ceci ou cela ? » « Qu'est-ce que vous vous sentez capable de faire par rapport au tabac ? » « Sur quel point vous sentez-vous le plus capable de changer ? » Les réponses à ces questions-là sont des discours changement de type capacité. À côté des désirs des capacités, on a également les raisons. Les discours changement de type raison, ce sont tous les arguments que la personne va pouvoir donner en faveur du changement. Pour avoir des discours changement de type raison dans le discours de la personne, on va pouvoir poser des questions du type « Pourquoi voudriez-vous changer ? » « Que pourrait vous apporter ce changement ? » « Quels seraient les bénéfices de ce changement ? » « Quelles seraient les trois meilleures raisons ? » Etc. Et enfin, on a un quatrième niveau de discours changement qui, lui, représente plus les besoins ou plutôt l'importance de changer. C'est la nécessité de changer avec des questions. « Qu'est-ce qui vous gêne le plus actuellement ? » « À quel point est-ce sérieux ou urgent pour vous de faire ceci ou cela ? » Les réponses à ces questions sont des discours changement. Et donc, Miller et Rolnick nous montrent bien qu'au plus la personne verbalise des éléments de discours changement, au plus ça augmente la probabilité pour que la personne change. Et c'est ça la différence avec la situation. Donc là, j'ai mis les deux situations côte à côte. C'est vraiment ça la différence entre les deux types d'intervention. Une intervention où c'est l'intervenant qui va proposer les arguments pour le changement. Et ça va avoir tendance à générer l'inverse, des arguments contre le changement par rapport à cette situation de déséquilibre vécu par la personne. Et à l'inverse, on a à droite un intervenant qui va poser des questions orientées vers le discours changement. Donc désir, capacité, raison, besoin. Et en réponse à ces questions-là, on va avoir des arguments, on va avoir une verbalisation verbalisation de tout un tas d'éléments en faveur du changement. Et Miller et Roling nous montrent bien qu'au plus on a, c'est une histoire de quantité, au plus on a des éléments de discours changement dans le discours du patient, il les verbalise, au plus on augmente la motivation de la personne à changer. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour montrer le lien entre ambivalence, balance décisionnelle, discours changement et discours maintien. Et derrière, on voit en filigrane la résistance que j'ai abordée en premier. On voit bien dans la situation à gauche que ça va justement générer de la résistance avec une réponse, en général, un argument du type oui, mais, et après la personne donne un contre-argument, alors qu'à droite, ça a plutôt tendance à faire baisser le niveau de résistance. pour terminer, j'aurais pu commencer par ça, mais j'ai préféré terminer. Là-dessus, vous connaissez peut-être le modèle transthéorique du changement de comportement en santé, c'est ce fameux modèle qui est sorti un peu au même moment dans les années 80 de Prochaska et Edith Lémente, qui décrit les étapes par lesquelles chaque personne passerait. C'est intéressant parce que ça montre qu'on ne passe pas de l'état pas du tout concerné ou pas du tout motivé à l'action. Ce n'est pas quelque chose de binaire 0-1, c'est quelque chose de plus fin, de plus progressif et il est intéressant de connaître et d'être sensibilisé à ces étapes de changement pour justement adapter son intervention. Alors attention, ce modèle transthéorique, ce n'est pas l'entretien motivationnel. Ce n'est pas l'entretien motivationnel, mais je vais vous montrer en quoi ce modèle transthéorique du changement du comportement en santé peut éclairer justement les attitudes de l'intervenant et en quoi ça éclaire l'entretien motivationnel tel qu'on vient de le voir. Donc là, à l'écran, vous avez les différentes étapes et je vais zoomer sur chacune d'entre elles. Alors, d'abord, vous avez la pré-intention, quand la personne en est à ce stade-là, elle n'a pas du tout l'intention de changer. Les inconvénients sont trop importants pour qu'elle envisage un changement. Elle ne se sent pas du tout concernée. C'est les personnes qui disent « ça ne me concerne pas, non, c'est pas possible pour l'instant, non, c'est non. » Voilà, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas du tout l'intention de changer de comportement. Donc là, on peut les classer dans un stade dit de pré-intention. Après la pré-intention, on a l'intention. La personne envisage une modification de comportement à moyen ou long terme avec une argumentation du type « il faudrait peut-être que je m'arrête, je sais, je dois, mais oui, j'aimerais, mais j'y pense, mais cela demande réflexion. » En fait, là, la caractéristique de ce stade-là, c'est l'apparition de l'ambivalence comme on l'a vu juste avant. Avant, il n'y avait pas d'ambivalence. Là, au stade d'intention, il y a apparition de l'ambivalence. Il y a les éléments pour, il y a les éléments contre et la personne se questionne. Puis, il suit le stade de la préparation. C'est lorsque la personne, elle est prête à changer qu'elle va le faire mais qu'elle n'a pas encore commencé. Elle peut ne pas savoir comment s'y prendre concrètement. C'est une personne qui vous dit « je veux, je peux, je vais, c'est décidé, je vais, je m'organise, je commence le week-end. » Vous voyez, c'est une étape un peu transitoire entre « je suis ambivalent par rapport à ce sujet et j'ai concrètement commencé à faire quelque chose. » Elle porte bien son nom. C'est l'étape de préparation. Et on va voir juste après que c'est une étape qui ne faut surtout pas négliger. Après l'étape de la préparation, vous l'imaginez bien, il y a l'étape de l'action. C'est la personne, elle change effectivement de comportement et il ne s'agit pas d'abstinence totale dans le cadre des addictions. Ça peut être une diminution. « Je fumais deux paquets par jour, j'en fume plus que dix cigarettes par jour. » On considère que la personne est dans l'action, elle a commencé à faire quelque chose et la personne est capable de dire « je fais, j'ai commencé, je suis allé marcher, etc. » Donc, la personne est capable de regarder dans le rétroviseur et elle est capable de parler des actions qu'elle a entreprises. Et enfin, le maintien. dans cette dernière étape, la personne se tient à son nouveau comportement. Elle peut dire « je poursuis, je continue » bien que tout ça ne soit pas si facile que ça. Alors, de décrire les stades de changement en tant que tel, ça ne sert strictement à rien. Ce qui peut être utile, c'est d'arriver à décrire dans quel stade se trouverait la personne avec laquelle on est en train de travailler et du coup, derrière, d'adapter notre intervention vis-à-vis de chaque stade. C'est ça qui est intéressant. Là, j'ai remis les stades sous forme de tableau et je vais aller sur les attitudes pour accompagner ce changement. Alors, je les lis ligne par ligne. Donc, le stade de pré-intention, souvenez-vous, c'était la personne n'a pas identifié le problème, n'a pas de problème. L'attitude pour accompagner le changement va être de faire naître le doute, de donner des informations, d'instaurer ou de maintenir une relation de confiance. C'est quasiment la seule étape pour laquelle on ne va pas utiliser l'entretien motivationnel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ambivalence. L'entretien motivationnel n'est pas là pour créer la motivation. Elle s'appuie sur une motivation, sur quelque chose de déjà présent, mais elle ne fait pas naître une motivation qui n'est pas là. C'est pour cette raison qu'on ne va pas travailler avec les outils de l'entretien motivationnel, avec les personnes qui sont en pré-intention parce qu'en fait elles n'ont pas besoin de ça. De toute façon, comme il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas d'entretien motivationnel. Ça ne sert à rien de commencer à explorer la balance décisionnelle puisque de toute façon, il n'y a pas de problème pour la personne. Les choses qu'on peut faire, c'est donner des informations de manière ajustée, maintenir une relation de confiance, on peut faire naître le doute, il n'y a pas d'urgence parce que de toute façon, il n'y a pas de problème. On maintient un lien et le jour où la personne se posera peut-être plus de questions, elle reviendra vers nous parce qu'elle se sent en confiance dans cette relation-là et on pourra travailler peut-être par rapport à un autre stade. Le stade de l'intention, souvenez-vous, c'était le moment où l'ambivalence apparaissait. Donc là, les attitudes pour accompagner le changement, c'est bien évidemment de créer, alors c'est pas forcément créer, mais c'est explorer la balance décisionnelle, explorer l'ambivalence en posant justement nos questions ouvertes, nos reformulations pour que la personne puisse prendre conscience de tout et qu'elle puisse partager avec vous ces différents éléments de l'ambivalence. Le stade de la préparation, troisième stade, c'est voilà, j'ai résolu l'ambivalence dans laquelle je me trouvais mais je n'ai toujours rien fait, donc l'idée c'est de clarifier les objectifs, je vais pouvoir lever les obstacles, planifier un programme, un programme d'action adapté à mes capacités, à ma situation. L'action, c'est je mets en place concrètement quelque chose, l'idée c'est d'accompagner le patient dans les étapes du changement, on reste présent, on est disponible pour la personne parce qu'en fait, le seul risque à partir de ce moment-là, c'est la rechute. La rechute, vous imaginez bien, sur les trois premiers, elle n'intervient pas puisqu'il n'y a pas la mise en place de l'action, là le risque c'est de rechuter. Et enfin, le maintien, on aide la personne à utiliser les stratégies de prévention de la rechute. Voilà, qu'est-ce qui pourrait la faire rechuter, est-ce qu'il y a déjà eu des difficultés, comment est-ce qu'elle pourrait faire pour ne pas que ça arrive, etc. Et enfin, s'il y a rechute, les deux choses à faire, c'est, un, éviter la culpabilité parce que si la personne culpabilise, elle va pouvoir peut-être renoncer dans le futur à retenter ce changement et on essaie d'identifier où est-ce que la personne est retombée dans les différents stades et on reprend un travail d'accompagnement. Vous voyez, ce qui est important, ce n'est pas tant en tant que tel les stades, mais c'est les attitudes que je vais pouvoir mettre en place, les interventions que je vais pouvoir mettre en place en fonction du stade dans lequel la personne se trouverait. Voilà, alors on n'est pas au millimètre près, bien évidemment et souvent il y a un petit peu des allers-retours entre ces différents stades. Et je voulais finir par ces éléments un petit peu de contexte et d'exemple. Alors ça, c'est un guide pratique pour arrêter de fumer qui n'existe plus mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça l'idée que je voulais montrer. Je vous laisse regarder le sommaire. Je fume, j'hésite à arrêter de fumer, j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'arrête de fumer. Donc là, ce que vous voyez, j'imagine, c'est les différents stades de changement qui sont derrière parce que bien évidemment, on ne parle pas de la même manière, on n'a pas les mêmes stratégies d'intervention avec une personne qui fume ou une personne qui hésite, une personne qui a déjà décidé et qui n'a pas commencé ou une personne qui a déjà arrêté de fumer. Donc c'est pour ça que la majorité des guides ou des flyers d'informations reprennent ces différents stades et adaptent la communication et les stratégies d'intervention par rapport au stade dans lequel les personnes se trouvent. Et là, j'ai fait des petites captures d'écran de l'application Moi sans tabac. Pareil, au début, on vous demande votre profil, j'arrête, je fixe ma date d'arrêt, j'ai arrêté, je veux garder le cap ou j'avais arrêté, je viens de recommander, etc. Moi, je les ai tous testés et c'est vrai que c'est très adapté derrière ce qu'on voit, ce n'est pas du tout la même application ou les mêmes propositions d'accompagnement qui sont mises en place, il y a vraiment quelque chose de très adapté par rapport au stade dans lequel se trouvent les personnes et j'ai fait encore un petit peu des captures d'écran ici, il y a le prêt à me lancer, il y a un petit curseur, c'est intéressant, tant qu'on ne le met pas au-delà de 5, on ne nous propose pas une date d'arrêt, c'est intéressant et il y a l'option je vais craquer, alors ça, ce n'est pas un stade de changement, ce n'est pas la rechute, je sens que je vais rechuter, donc je vais craquer, on appuie sur ce petit bouton et puis ça nous permet de mieux analyser les raisons et du coup de trouver des pistes de solutions pour nous aider et puis on a l'option rechute, donc là, c'est j'ai effectivement craqué, on essaye d'analyser un petit peu ce qui a dysfonctionné et pour recommencer un accompagnement plus adepté. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous ai mis ici quelques ressources justement pour aller plus loin si c'est des choses qui vous intéressent pour les personnes qui souhaiteraient se former, alors je vous ai mis l'adresse du Crespaqa puisqu'on propose des formations à l'entretien motivationnel mais on est loin d'être les seuls, je vous ai mis également le site de l'AFDEM, l'association francophone de la diffusion de l'entretien motivationnel qui propose tout un tas de formations de qualité et il y a en tout cas bien d'autres organismes qui proposent des ressources pour se former et dans la suite du diaporama, je ne vous les passe pas mais voilà, les ouvrages que moi j'ai utilisés pour construire ce diaporama-là, ça reprend un petit peu peu au crou, enfin de manière moins complète la sélection bibliographique qui vous a été envoyée par e-mail. Ça reprend un petit peu le schéma qu'on avait vu au début avec à la fois des éléments qui sont relatifs à la norme et aussi des éléments de contexte, c'est-à-dire le contexte de vie de cette personne n'est pas un contexte favorable à la mise en place d'un changement alors que quand elle est, là, de ce que j'en comprends, c'est que quand la personne est hors contexte, visiblement, il y a beaucoup plus de facilité à adopter un changement, un comportement favorable à la santé. Voilà. Et donc, bien évidemment que la personne, elle doit être, ces choses-là, elle doit les ressentir. Après, bien évidemment, si elle fait comme ça, c'est qu'elle a des avantages. On revient sur cette balance décisionnelle. Il y a plus d'avantages pour elle, visiblement, à maintenir des comportements quand elle est en présence à la maison avec sa famille que quand elle est à l'extérieur. Après, on imagine assez facilement un travail autour de cette ambivalence-là. Mais en tout cas, elle peut s'expliquer. Je n'ai pas tous les éléments de contexte, mais on peut l'expliquer comme ça. Alors, ça n'a pas à fond de vous aider ce que je vais vous dire, mais on peut rester une vie dans l'ambivalence. On peut rester, comme je le disais tout à l'heure, on peut rester une fraction de seconde comme une vie. Donc, il n'y a pas de temporalité par rapport à ça. En tout cas, notre travail à nous, c'est dès lors qu'on perçoit qu'une personne en est à ce stade-là et qu'il y a la présence d'ambivalence, c'est de l'aider à explorer cette ambivalence et surtout de ne pas tomber dans l'écueil de vouloir résoudre l'ambivalence dans laquelle la personne est, mais de l'aider elle-même à trouver les ressources pour qu'elle puisse résoudre l'ambivalence dans laquelle elle est. Et ça, ça fait en tout cas la différence. C'est que nous, on est là pour aider la personne à résoudre l'ambivalence dans laquelle elle est. Peut-être en commençant là, et ce qui peut être intéressant, c'est d'explorer tous ces éléments et en plus, c'est intéressant puisque souvent dans le cadre des addictions, oui, il y a du plaisir à consommer. Il y a du plaisir et de lui permettre d'exprimer et de verbaliser les éléments de plaisir que cette personne trouve dans la consommation, ça va justement lui permettre d'en prendre conscience et d'explorer ça. Ça peut aussi aller sur les déplaisirs et le fait de pouvoir l'aider à verbaliser, le fait de pouvoir reformuler sont des éléments qui contribuent à prendre conscience de tout ça et peut-être à un moment donné pouvoir imaginer une situation imaginaire fictive où elle aurait réussi à arrêter de fumer. On peut aussi aider les personnes à se projeter dans l'avenir en proposant des situations fictives, on met des situations au conditionnel. Imaginons qu'un jour vous ayez arrêté de fumer, qu'est-ce qui se passerait par rapport à ça ? Tout ça pour ne pas attiser la résistance, c'est un travail autour de l'ambivalence sans attirer la résistance. On imagine des choses, c'est pour de faux, ça permet à la personne de se projeter dans un futur mieux-être. Elle se projette et elle imagine ce qu'elle retirerait la situation. Et en fait, de faire ce mécanisme psychologique, ça va augmenter la motivation en elle pour atteindre cet état-là. Mais attention, il ne faut pas vouloir aller trop vite aussi à la fin de l'entretien en disant « bon alors par rapport à ce qu'on a dit, maintenant on n'arrête quand ? » Non, non, ça demande du temps, vous le dites, ça peut prendre une vie mais du coup, il ne faut pas se précipiter. Peut-être, si j'avais un conseil à donner, ce serait peut-être celui-là. Je n'ai jamais constaté moi empiriquement ou lu quelque chose avec une spécificité par rapport à l'âge. Difficile. Jusqu'où va l'empathie ? Peut-être que l'empathie, tout à l'heure, j'ai donné une définition de l'empathie, jusqu'où elle va ? Je pense que c'est lorsqu'elle déborde sur ce qu'elle n'est pas. Et qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Elle n'est pas l'apathie, A privatif de pâthie, elle n'est pas l'antipathie, elle n'est pas la sympathie, la sympathie, donc du coup, peut-être que le risque c'est de tomber dans la sympathie, c'est-à-dire un partage, un partage des émotions de l'autre. Donc jusqu'où va l'empathie ? L'empathie, tant qu'on est dans une attitude où on tente de percevoir et de comprendre le vécu de l'autre sans être court-circuité justement par notre propre univers, et c'est ça qui est difficile dans l'apathie, c'est d'arriver à faire abstraction de notre propre univers de référence. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'ai une personne et si je veux être dans une attitude empathique, ce qui va m'animer, ça va être cette volonté de comprendre, de tenter de comprendre son vécu, les raisons pour lesquelles on en est là, sans jugement. Voilà. Et peut-être que jusqu'où va l'empathie, quand je vais commencer à sortir l'empathie, c'est lorsque je vais émettre des jugements, une analyse, une interprétation, c'est-à-dire que je vais faire rentrer en considération mon univers de référence. Voilà. Et là, c'est pas que c'est dangereux, mais c'est juste que je suis en train de passer à autre chose, mais je ne suis plus dans une attitude empathique. Alors, c'est vrai que la motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est un modèle qui est souvent utilisé pour décrire deux grands pôles de la motivation. Donc, dans la motivation intrinsèque, la motivation, elle est conduite uniquement par intérêt et par le plaisir personnel que j'éprouve dans la réalisation de l'action. Voilà. Je n'attends rien d'autre que le plaisir éprouvé dans l'action. Voilà. C'est une personne qui prend plaisir à faire son footing une fois par semaine. Je le fais juste parce que ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Et à l'inverse, on a des motivations extrinsèques où l'action n'est plus une fin en soi, mais c'est un moyen d'obtenir quelque chose. Voilà. Et donc, du coup, il y a ces deux grandes polarités au niveau des deux grands types de motivation. Et c'est vrai que les motivations intrinsèques tiennent beaucoup mieux dans le temps. En tout cas, les raisons internes sont beaucoup plus motivantes et permettent de maintenir un comportement plus facilement dans le temps que les motivations qui viennent de l'extérieur. Ça se comprend facilement, mais c'est une manière de déterminer les motivations pour moi sans but particulier et les motivations qui servent quelque chose, en tout cas, qui viennent de l'extérieur. Peut-être qu'on va aller sur les points communs avant d'aller sur les différences. Les points communs, c'est que la manipulation et l'entretien motivationnel s'appuient tous les deux et travaillent tous les deux les émotions, travaillent autour des émotions de la personne. Ça, c'est vraiment un point commun qu'on a entre les deux et elles ont en commun également les deux. Elles ont un objectif de changement chez la personne. Ça, c'est clair. En revanche, elles comportent tout un tas de différences. L'objectif, en tout cas, au niveau des techniques, l'entretien motivationnel utilise, on l'a vu tout à l'heure, la question ouverte, la reformulation, la valorisation, le fait de rouler autour de la résistance, alors que la manipulation, quant à elle, va utiliser des mécanismes de répétition, de persuasion, de sucession mentale. Elle va créer des biais cognitifs dans l'entretien motivationnel. Je vais avoir une attitude empathique, on l'a vu. Je vais adopter une écoute active, alors que dans la manipulation, je vais plutôt être dans la confrontation directive. Dans l'entretien motivationnel, je vais essayer d'explorer la balance décisionnelle, alors que dans la manipulation, je vais essayer de contourner le sens critique des personnes. Et quelque chose d'assez important, c'est que dans l'entretien motivationnel, je respecte le libre choix des personnes et leur autonomie par rapport à ce qu'elles font de bien pour eux, alors que dans la manipulation, le manipulateur, il ne respecte pas le choix fait par la personne et il veut servir son propre intérêt, alors que dans l'entretien motivationnel, on ne sert pas son propre intérêt, on veut servir l'intérêt de la personne. Et si une personne juge que pour elle, c'est bien et c'est bon et qu'elle a tout un tas d'avantages, d'adopter tout un tas de comportements, nous, on a beau être pas d'accord avec ça, on le respecte. On respecte l'autonomie et la liberté de la personne alors que dans la manipulation, pas du tout. C'est les principales en tout cas différences que je fais entre les deux. Ce qui peut être intéressant avec des personnes où justement on hésite et là, moi, de ce que j'en comprends avec les quelques éléments que vous avez donnés, c'est que finalement, on a l'impression qu'on a une personne qui est aussi entre le monde le stade de préparation et le stade de contemplation. Tantôt, on a l'impression des fois que la personne est vraiment prête à changer et des fois, on a l'impression qu'il y avait vraiment encore une ambivalence. Peut-être que ce n'est pas une impression, c'est réel. C'est-à-dire qu'on n'est jamais figé à partir du moment où on est dans un stade, on y reste pour quelques jours ou quelques mois. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui reste, qui peut rester émouvant et peut-être qu'il peut être intéressant, c'est pour peut-être vous rassurer et mieux déterminer dans quel stade elle est, c'est lui proposer des questions, ce qu'on appelle des questions tests, savoir si la personne, elle est prête à mettre en place un changement de comportement. Et les questions tests, elles sont toutes bêtes, ça peut être, est-ce que ça vous paraît très réaliste d'imaginer la manière dont vous pourriez arrêter de fumer demain ? Vous voyez ? Et en posant ce type de questions, on évalue le niveau, comment dire, le fait si la personne est plus ou moins prête à changer. Et si la personne dit, c'est bon, oui, je me sens vraiment prêt à le faire, bon, ben là, nous, on en conclut que la personne est en préparation. Et si elle est en préparation, ben, on va se fixer un objectif. Et donc, on va revenir, qu'est-ce que c'est votre objectif ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire ? Comment ? Avec qui ? De quelle manière ? Quelle temporalité ? Quel moyen ? On va venir travailler ça. Et en revanche, si à la question, voilà, est-ce que ça vous paraîtrait réaliste d'envisager maintenant la façon dont vous pourriez diminuer votre consommation, si on voit que la personne, elle n'est pas forcément très à l'aise avec cette question-là, ben, ça nous donne quand même des éléments de nous dire qu'elle est encore plutôt dans le stade de contemplation et qu'il y a une ambivalence qui n'a pas complètement encore été résolue et que ça vaut le coup encore de prendre le temps de la travailler. Mais le risque, il est de proposer à une personne qui est au stade de la préparation, pardon, au stade de la contemplation, donc c'est-à-dire à une personne qui est en présence d'une ambivalence, le risque, c'est de lui proposer trop vite un plan d'action. En fait, ça ne marche pas juste pour la simple et bonne raison que la personne, elle n'est pas prête à mettre en place un plan d'action parce qu'elle n'a pas résolu l'ambivalence dans laquelle elle est. Voilà. Donc, peut-être que voilà, ces questions de test permettraient de voir finalement de quel côté elle se situe le plus, mais encore une fois, ça peut être mouvant. Un jour, elle peut se sentir prête à changer et le lendemain, parce qu'il y a eu des événements dans la journée, dans la nuit, avec sa famille, au travail, je ne sais quoi, eh bien, la personne est en stade de contemplation. Voilà, mais en tout cas, ça permet d'ajuster son intervention avec ce que j'appelle ces questions de test. Il est important de travailler autour des émotions, autour du ressenti de la personne et je trouve que c'est dommage en tout cas de s'en priver parce que ça va nous limiter en tout cas dans les objectifs. Donc, il me semble tout à fait intéressant et pertinent, pour ne pas dire un peu obligatoire, de poser des questions et de faire un travail tout particulier sur les émotions parce que sinon, on va être assez limité et c'est vrai que les questions ouvertes et les reformulations vont particulièrement aider à aller travailler ces émotions. En tout cas, c'est quelque chose qui est fortement, hautement recommandé pour travailler les objectifs de changement et l'ambivalence. parce que, comme je le disais tout à l'heure, la motivation, ce n'est pas quelque chose de binaire. Je ne passe pas de l'état pas motivé à l'état je suis motivé et du coup, la motivation, c'est quelque chose qui se construit et qui s'articule autour de quatre dimensions pour, je vais prendre l'exemple de, pour arrêter, par exemple, pour arrêter de fumer, il faut non seulement avoir envie d'arrêter de fumer, c'est une personne qui vous dit j'ai envie d'arrêter de fumer, mais vous savez bien que avoir envie de faire quelque chose n'est pas suffisant pour le faire. Il faut non seulement avoir envie de faire la chose, mais il faut aussi se sentir capable d'y arriver, donc me sentir capable d'arrêter de fumer, c'est une personne qui vous dit moi j'arrête quand je veux. Une personne qui vous dit moi j'arrête quand je veux, c'est une personne qui se sent très capable d'arriver à faire ce changement. Mais vous s'imaginez bien qu'une personne qui se sent très capable d'arrêter de fumer mais qui n'a pas envie, elle n'arrête pas. Donc il faut non seulement que la personne ait envie d'arrêter de fumer, il faut que la personne se sente capable d'y arriver et en général quand vous avez ces deux, ça peut faire basculer mais ça ne tient pas dans le temps parce qu'il me manque deux autres raisons. Il manque les raisons des raisons de faire il manque pas de raison il manque deux éléments il manque les raisons pour lesquelles elle le ferait parce que je peux avoir de très bonnes raisons d'arrêter de fumer mais si je n'en ai pas envie je n'y arrive pas non plus. Donc vous voyez il y a l'envie, la confiance en soi, les bonnes raisons quand je dis les bonnes raisons c'est les raisons pour moi, les raisons d'effectuer ce changement et enfin pas des moindres c'est l'importance que j'accorde au changement parce que si j'ai envie d'arrêter de fumer que je me sens à peu près capable d'y arriver que j'ai de bonnes raisons de le faire mais que avant d'arrêter de fumer il faut que je règle le divorce avec ma femme le fait que je suis en train de me faire virer de mon boulot que je vais perdre la garde des enfants et qu'on vienne de me déclarer et de me diagnostiquer de maladie chronique vous avez juste compris que l'arrêt du tabac c'était pas quelque chose d'important dans le sens prioritaire donc c'est pour ça que par rapport à une personne on sent qu'elle a envie elle le déclare on sent qu'elle est capable et en plus on sait qu'elle y est déjà arrivée par le passé peut-être aller travailler sur mettre en avant les raisons qu'elle a de changer en tout cas qu'elle puisse vous les verbaliser et qu'on arrive à évaluer le niveau d'importance que la personne déclare par rapport à ce changement et du coup c'est intéressant de découper la motivation en quatre vous voyez on travaille pas la motivation de manière générale vous voyez comme on prend un morceau je prends cet exemple là il est assez parlant comme on prend un morceau de scotch et on cherche le début du scotch la motivation c'est pareil c'est par quel bout je la prends la motivation je peux la prendre par quatre bouts je peux l'aborder par l'envie de faire quelque chose la confiance en soi la question des raisons de faire ce changement et enfin l'importance que j'accorde au changement et tout ça c'est des choses qu'on peut travailler en entretien avec nos questions ouvertes et nos reformulations voilà donc ça peut s'expliquer ça peut s'expliquer comme ça un petit peu quatre feux verts qu'on pourrait obtenir pour renforcer développer la motivation d'une personne je pense que en respectant l'autonomie de la personne ça me semble et ça on va dire et la manière dont on a envie de s'y prendre je pense que c'est essentiel parce qu'en fait ça permettra de ne pas attiser de résistance au plus vous allez vouloir gagner du temps et imposer votre manière de fonctionner vos conseils à la personne au plus ça va générer la résistance et au plus c'est de résistance aux moyens de changement donc je pense que c'est important de respecter en tout cas l'autonomie de la personne et les choix qui lui sont faits de lui montrer qu'on a une confiance inconditionnelle en elle et des fois c'est dur des fois c'est dur et après peut-être de se dire je vais adapter ma stratégie d'intervention par rapport au stade motivationnel dans lequel elle serait pour ne pas se tromper parce qu'en effet on ne va pas travailler en ambivalence pour une personne qui n'en a pas on ne va pas proposer un plan de changement pour une personne qui n'est pas prête à changer etc. donc peut-être que c'est sur ces éléments-là pour répondre à la question pour être efficace j'ai l'impression que c'est ces éléments-là qu'il faut reprendre L'intérêt d'avoir un journal de bord c'est qu'on a sous les yeux le reflet de ce qui a pu être partagé avec l'intervenant donc en tout cas ça renforce les différents échanges les différents entretiens qu'il y a pu avoir et les décisions qui ont pu être prises lors d'un entretien motivationnel avec un intervenant donc c'est tout à fait pertinent de proposer ça parce qu'en fait on va de vous voyez il est plus fort il est plus pertinent de dire et de partager quelque chose avec un intervenant dans un entretien que seulement penser l'idée et il est encore plus fort de penser l'idée de le partager avec un intervenant et d'avoir un retour de l'intervenant au travers des reformulations et des résumés par rapport à ce qui a été partagé et il est encore plus fort que ces éléments-là soient consignés entre guillemets pour répondre à la question dans un journal de bord dans des fiches qui viennent un petit peu symboliser et marquer les éléments qui ont été verbalisés et partagés en tout cas c'est une aide si on peut le faire il ne faut pas s'en priver la manière dont je m'aide moi dans ce cadre dans ce cadre de figure c'est que ça peut être intéressant d'utiliser la reformulation et le résumé ce sont deux choses différentes la reformulation pour justement renvoyer à cette personne-là les éléments de l'ambivalence c'est vous me dites j'entends que d'un côté il y a cette envie et que d'un autre côté en même temps il y a tel autre élément et de proposer à la personne justement de se ressaisir de la reformulation c'est-à-dire la reformulation c'est ce que vous vous avez compris de ce que la personne vous a dit et de pouvoir justement continuer son exploration alors soit la personne vous fait oui oui c'est ça soit justement au contraire elle va pouvoir continuer son exploration en vous donnant plus d'éléments et là il y a deux choses enfin il y a une chose qui est importante et j'en ai pas parlé dans le diaporama dans l'exposé c'est la place des silences on est souvent mal à l'aise avec le dès qu'il y a personne qui parle regardez là s'il y a personne qui parle ben on est tout de suite mal à l'aise voilà alors c'est un petit peu différent parce que là on est en format webinaire mais dans un entretien on a souvent tendance justement à vouloir meubler l'espace et à combattre le silence il faut bien distinguer le silence et le blanc le blanc on n'a rien à se dire et on est mal à l'aise et le silence c'est on est là pour chacun prendre de la hauteur et de la distance dans la réflexion donc peut-être introduire un climat de confiance où on s'autorise des silences dans l'entretien peut-être reformuler les éléments qui vous sont partagés par cette personne et aussi proposer des résumés proposer des résumés c'est pas une reformulation c'est quelque chose de plus complet sur la situation où on essaye de synthétiser et de reprendre l'ensemble de la situation qui vont aider l'autre à aller plus loin dans l'exploration voilà et après demander aussi il ne faut pas hésiter à demander une fois que l'entretien est en cours ou une fois qu'il est terminé la manière dont la personne a envie de travailler avec vous ça peut être autant d'aides dans l'entretien bon c'est pas facile de répondre à votre question mais volontiers j'explorerai ces éléments-là là du coup peut-être que l'objectif ça serait de mettre en avant mettre en avant pour valoriser l'ambivalence dans laquelle la personne se trouve et parce qu'elle a conscience là des des risques et donc de valoriser le fait que d'un côté elle est consciente des risques des risques de fumer quand on est enceinte mais que d'un autre côté elle ne voit pas comment s'y prendre pour pour arrêter et vous voyez c'est le fait de lui renvoyer que l'on a compris la situation complexe dans laquelle elle se trouvait je ne suis pas en train de lui donner une solution la solution la solution elle viendra d'elle donc en fait là c'est une manière de reformuler l'ambivalence dans laquelle elle se trouve et surtout d'éviter d'augmenter et d'attiser une culpabilité du coup là on entend une contradiction avec une personne qui aime qui apprécie d'avoir un sentiment de contrôle sur ce qu'il fait et finalement ce sentiment de perte du coup de contrôle lorsqu'elle fume donc on pourrait facilement en tout cas proposer une reformulation qui mettrait en avant ces éléments là sur le fait que nous en tout cas on relève que le fait de fumer pour cette personne là ne semble pas coller avec ses valeurs qui elle est et le sentiment d'avoir une perte de contrôle et vous voyez on vient pareil on vient reformuler sur deux éléments qui nous ont semblé contradictoires dans ce qu'elle dit je ne suis pas en train de lui dire que c'est bien je ne suis pas en train de lui dire que ce n'est pas bien mais je suis en train de reprendre ces éléments là pour l'aider à explorer et du coup à évoquer tous ces éléments là de manière plus approfondie là on a une personne qui semble très accrochée très accrochée à la cigarette et pareil on pourrait poser tout un tas de questions ouvertes pour explorer justement les raisons pour lesquelles elle est accrochée etc mais on peut aussi proposer des proposer des reformulations en lui disant qu'on entend que la cigarette fait partie de ces éléments qui contribuent à la détendre et à la rassurer surtout lorsqu'elle est à la maison voilà et puis donc si c'est vraiment ça la personne va nous confirmer et elle va aller plus loin et si c'est pas ça parce qu'on a peut-être mal entendu ou elle s'est peut-être mal exprimée la personne va repréciser ce qu'elle voulait dire mais du coup dans ces reformulations-là qui sont proposées on voit vraiment qu'on tente de se rapprocher en tout cas de retracir l'écart entre ce que la personne a pensé ce qu'elle a dit ce qu'on a entendu et ce qu'on en a compris et la reformulation elle est là pour diminuer l'écart entre les deux et du coup pour améliorer encore une fois la qualité de la relation de la compréhension sans moi avoir un rôle interventionniste dans l'entretien et en lui disant comment il faudrait qu'elle fasse pour y arriver même si et c'est vrai que je ne l'ai pas dit même si il y a certaines personnes qui n'attendent que nous pour leur dire la manière dont il faut qu'elles s'y prennent et donc là il ne faut pas s'en priver ils nous demandent comment il faut qu'elles fassent on leur dit elles exécutent et ça marche très bien je ne suis pas en train de dire ça ne marche jamais mais là du coup on n'utilise pas l'entretien motivationnel avec ces personnes-là qui n'ont pas besoin de ça c'est l'entretien motivationnel on va justement l'utiliser avec toutes les personnes avec lesquelles cette modalité d'aide ne fonctionne pas je vous dis comment il faudrait que vous fassiez que vous devriez faire et puis vous exécuter voilà avec certaines personnes ça marche on ne s'en prive pas mais avec toutes les personnes avec qui ça ne marche pas justement on va aller sur cette autre modalité de travail je pense qu'il faut déculpabiliser les personnes parce qu'il est vraiment là le risque le risque c'est avec les personnes qui ont échoué plusieurs fois elles nous relatent en effet que vous voyez je n'y arrive pas ce qu'on a déjà essayé ça ne fonctionne pas etc donc là je pense qu'il y a un rôle en tout cas de déculpabilisation des personnes de valoriser ce qu'elles ont déjà entrepris ce qui a déjà fonctionné parce que peut-être que tout n'a pas marché mais il y a certainement aussi des choses qui ont fonctionné et de travailler sur l'élément confiance en soi parce que par rapport aux quatre éléments que je citais tout à l'heure sur l'envie la confiance en soi les raisons et l'importance de changer peut-être que là ce qui fait défaut c'est la confiance en soi et c'est vrai que souvent on peut utiliser dans l'entretien motivationnel des échelles des échelles de valeur pareil on n'en a pas parlé mais pour évaluer un niveau de confiance en soi on peut très bien demander à la personne quel est son niveau de confiance en soi à ce jour si jamais elle imaginait arrêter de fumer voilà et en fonction du chiffre c'est vrai que la tentation est grande une personne nous dit 6 voilà ma confiance en moi pour arrêter de fumer c'est 6 c'est vrai que la tentation est grande que de dire ok 6 comment on pourrait arriver à 8 de procéder comme ça pareil ça va produire l'effet inverse parce qu'on va envoyer on va demander à la personne de répondre par rapport à une motivation par rapport à une confiance qui n'est pas là bien évidemment si la personne vous dit 6 c'est que c'est pas 7 c'est que c'est pas 8 c'est que c'est pas 9 donc plutôt que de demander à la personne comment on passerait de 6 à 8 on va inverser la question et on va lui dire pourquoi 6 et pas 3 ou comment vous êtes passé de 2 à 6 et la question vous voyez en l'inversant on va s'appuyer sur les propres ressorts motivationnels propres à la capacité à la confiance en soi des personnes et non seulement la personne elle va répondre à la question pourquoi 6 en termes de confiance en soi et pas 3 mais en plus de ça elle va parce qu'elle a répondu à la question et qu'elle a compris finalement ce qui génère en elle un petit peu de confiance elle va s'appuyer sur ces éléments-là pour augmenter sa confiance en soi donc on n'hésite pas à utiliser alors pas trop le faire non plus mais à proposer ces échelles de valeur sur le niveau d'envie le niveau de confiance etc et plutôt que de demander toujours des personnes comment on va aller plus haut finalement et là souvent les personnes elles bégayent elles savent pas trop comment s'y prendre et ça a tendance à générer de la résistance et bien on va inverser la question et on va leur demander on va inverser les chiffres et on va leur dire si la personne vous a répondu 6 pourquoi 6 et pas 3 et vous allez vous apercevoir à ce moment-là que ça va complètement changer le niveau et la tonalité des réponses et ça c'était par rapport à la question qui est portée sur la confiance en soi mais ça marche sur tout le reste j'ai envie d'inverser la question j'ai envie de dire à quel moment intervient l'alliance thérapeutique dans l'entretien motivationnel j'ai envie de dire au début surtout et après tout le temps mais il n'y aura pas d'entretien motivationnel s'il n'y a pas d'alliance thérapeutique et ça je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure lorsque je parlais des 4 étapes de l'entretien motivationnel je parlais de l'engagement dans la relation cet engagement dans la relation c'est l'alliance thérapeutique c'est le contact utile entre les deux interlocuteurs l'intervenant et la personne et du coup cet engagement dans la relation cette alliance thérapeutique non seulement l'intervenant doit s'attacher à la créer en début d'entretien mais aussi il doit attacher à la maintenir tout au long de l'entretien et du parcours de soins voilà donc l'alliance thérapeutique c'est un petit peu le socle de l'entretien motivationnel qu'il faut qu'il faut vraiment construire et maintenir et maintenir dans le temps c'est une bonne question je pense que la valorisation va jouer le fait de montrer en tout cas ce qu'il a ce qu'il a fait que c'était en tout cas que tous que ces efforts étaient louables après la question c'est par rapport à une personne où ça n'a pas où ça ne s'est pas transformé on va dire en action concrète et en termes de résultats est-ce que alors je reviens un petit peu en arrière mais est-ce que la personne elle était vraiment prête à mettre en place ces actions-là peut-être que ça vaudrait le coup de creuser à ce niveau-là merci Benoît j'espère que Benoît a pu répondre à toutes vos questions n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin au CRES j'aimerais également rappeler que du coup le réseau CRES CODES et également le SOUP 84 sur le Vauclus se mobilisent pour proposer depuis maintenant trois ans des formations à l'entretien motivationnel dans le cadre du mois sans tabac donc pour ça vous avez le programme sur le site du mois sans tabac qu'on va vous envoyer n'hésitez pas à contacter les partenaires qui sont mentionnés puisque chaque CODES se met en place ses formations pour les participants des autres régions je vous invite à vous rapprocher des ambassadeurs des autres régions donc il y a un guide national où vous trouverez en dernière page tous les contacts donc on va également vous envoyer le lien donc ce webinaire qui a été enregistré tu peux envoyer qui a été enregistré sera disponible sur la chaîne YouTube du CRES on va vous envoyer le lien il y a déjà les deux premiers qui sont maintenant en ligne n'hésitez pas à les consulter pour toute demande relative au CRES n'hésitez pas à nous contacter relative au mois sans tabac n'hésitez pas à me contacter et donc je vous donne rendez-vous au prochain webinaire si tu peux mettre la diapo au prochain webinaire qui sera du coup sur le repérage précoce et l'intervention grève avec Dr Thierry Ventre donc ce sera à mardi cette fois le mardi 26 janvier de 14h à 16h